C'est un spectacle qui parle de réfugiés évidemment, mais c'est un spectacle qui parle aussi de notre besoin, un besoin vital d'un récit. Avant tout, je travaillais avec les comédiens sur ce que procure le plateau sur le corps. Je fais des spectacles, il y a vraiment quelque chose qui me passionne, c'est la rencontre du texte et de la danse. Les gens sont la cour attablée à entendre cette histoire de la princesse de Clèves. La mémoire des eaux est un hommage aux migrants qui traversent la Méditerranée. Ça a donné lieu à un spectacle un peu au chimie, qui est une expérience en douze spectateurs en réalité virtuelle. Ce spectacle, je l'ai vraiment écrit et travaillé avec eux, pour eux. Et c'est un spectacle qui raconte aussi ça, une équipe. En fonction des endroits où on sera, on sait qu'on ne pourra pas tout faire ou faire de cette manière-là. Donc à chaque fois, c'est ça d'aller. J'ai travaillé avec six acteurs et un musicien. Un musicien qui est tout le temps un an sur le plateau et qui arépanne les imaginaires des serres. Ça va essentiellement poser cette question-là. La question du rapport très direct, très parfois physique, qu'on entretient avec quelqu'un dont on a dit porter la couronne. On est encore à la recherche de deux semaines de résidence à la rentrée 2023. La marionnette, en tout cas dans le cadre de mon travail, c'est un outil au service des acteurs. Un acrobate, même vivissant, reste un artisan de la gestion et de l'entretien et des équilibres. C'est plutôt un travail de recherche physique avec une approche ludique du cirque et de l'acrobatie détournée. Donc pour ça, on a décidé de travailler avec des armes médiévales. On n'a pas tout à fait bougé notre truc non plus. Il nous manque encore 20 000 euros. Vous avez envie de partager ce projet à Chino. Merci. 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 Merci.